Salut tout le monde, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vous explique combien vous pouvez emprunter pour l'achat de votre future maison. On va voir les calculs de la banque, voir si ça tient la route, et aussi on va comprendre la place que ça va prendre dans votre budget une fois que vous allez avoir acheté votre maison. Quand vous voulez acheter une maison, à peu près tout le monde aimerait s'en avoir une maison comme ça, avec trois garages, des grands espaces à air ouvert, un beau quartier tranquille et un grand terrain. Mais la réalité, en fait, c'est qu'une maison comme ça, ça vient avec un prix. Dans ce cas-ci, on parle d'un prix de presque 1,7 million de dollars. Mais rassurez-vous, si jamais vous voulez acheter cette maison-là, vous n'avez pas besoin d'avoir 1,7 million de dollars dans votre compte directement. On va plutôt acheter une maison souvent avec l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on va mettre une mise de fonds et qu'on va payer le reste habituellement sur un montant de 25 ans. Donc, pour acheter une maison d'une valeur de 1,7 million de dollars, au lieu de l'avoir totalement en argent, on va plutôt y aller avec des paiements mensuels qui devraient s'élever autour de 9 685 $ par mois. On s'entend, ça reste énormément d'argent. En fait, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer une maison comme ça et d'avoir des aussi gros paiements à faire. À l'inverse, on n'est quand même pas obligé de se retourner vers un taux 10 pour pouvoir réussir à s'acheter une maison. Mais une erreur que beaucoup de monde font, c'est en fait de commencer à rechercher des maisons sans même savoir c'est quoi leur capacité d'emprunt, c'est-à-dire quelles maisons qu'ils peuvent se permettre. Aujourd'hui, on regarde donc comment calculer sa capacité d'emprunt, ce qui vient à dire en fait à savoir quelles maisons qu'on va pouvoir se payer selon le secteur. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas banquier non plus. En fait, je ne suis qu'un gars qui fait des capsules sur YouTube parce que j'ai envie de vous partager mes connaissances que j'ai fait au travers de mes 8 derniers achats et qui me permet aujourd'hui de vivre de l'immobilier grâce à la location que je fais de mes immeubles. D'ailleurs, si jamais tu veux acheter des immeubles à revenus, eh bien je vais bientôt faire une formation qui va te permettre d'apprendre de A à Z comment acheter un immeuble à revenus. Le lien va être dans la description. Mais pour aujourd'hui, on vient à sa capacité d'emprunt. Première des choses, c'est quoi ça la capacité d'emprunt? Pourquoi les banques vont vouloir calculer ça? Eh bien c'est simple, si jamais on met les mots capacité d'emprunt en d'autres mots, on va se retrouver avec « Combien d'argent as-tu de disponible à tous les mois pour pouvoir payer une hypothèque? » C'est tout simplement ça que la banque veut savoir parce que si jamais ils t'empruntent trop, eh bien tu ne seras pas capable d'y rembourser. À l'inverse, si jamais ils t'empruntent pas assez, eh bien ils vont se retrouver avec le fait qu'ils n'auront pas maximisé le client, c'est-à-dire les profits qu'ils peuvent faire avec toi. Donc ils vont aller calculer ta capacité d'emprunt et souvent ils vont te pousser d'aller vers le plus haut que le plus bas parce qu'ils vont vouloir faire la meilleure prêt avec toi pour aussi augmenter leur profit. Parce que oui, en fait, je le répète, une banque ce n'est pas ton ami, c'est une entreprise privée qui est là pour elle aussi faire du profit. Et j'en profite pour dire aussi qu'il vaut mieux ne pas acheter une maison qui est au maximum de sa capacité d'emprunt que la banque a calculée. J'en parle un petit peu plus tard de tout ça. Pour connaître votre capacité d'emprunt, quoi de mieux que d'aller en ligne pour faire les différents calculs que les banques proposent? Allons voir si les résultats calculés, ça fait du sens. Je ne me suis pas compliqué la tête, j'ai tout simplement pris les cinq premiers liens que Google me sort quand j'écris « Calculer la capacité d'emprunt ». En fait, ça me sort trois banques, Multiprès et la CHL. Et pour l'exemple, en fait, je vais utiliser les mêmes informations sur chacun des calculs. En fait, il y en a peut-être qui vont différer, mais c'est parce que chaque banque ne demande pas nécessairement la même chose. Et je vais commencer avec le calcul de la Banque Nationale. Allons-y. Donc on est maintenant sur la page de la Banque Nationale. Les premières des choses, en fait, toutes les banques vont les demander. C'est combien on gagne en revenu brut. Donc en fait, dans notre cas, on va prendre le revenu qui était déjà identifié pour la Banque Nationale et on va garder le même montant tout au long. On va y aller avec un montant de 80 000 $. C'est vrai que de savoir le revenu brut de quelqu'un, c'est quand même nécessaire pour pouvoir calculer la capacité d'emprunt. Mais aussi au niveau des banques, c'est quand même une très bonne façon de préqualifier son client avant même de le connaître. Deuxième information que la banque nous demande, en fait, c'est le montant de mise de fonds qui nous est disponible. Dans le calcul actuel, je ne dirais pas que c'est une information qui est absolument nécessaire parce que vous allez voir qu'en fait, ils s'en servent seulement pour augmenter du même montant la valeur possible de votre achat. La banque ne prend même pas en compte 20 % de mise de fonds nécessaires ou bien la prime SCHL si jamais c'est moins que 20 %. Bref, ici, on va mettre 30 000 $ pour les besoins de l'exemple. Maintenant, on est rendu autour des engagements financiers mensuels. En fait, ici, on vous demande si vous avez des prêts personnels, un prêt pour votre auto, un prêt pour un divan que vous avez en 48 versements. Bref, vous mettez le montant de vos obligations financières ici. Pour l'exemple, on va mettre un montant de 800 $. Et dans cette case-ci, on va mettre le montant de la marge ou de la carte de crédit. Faites attention, on ne vous demande pas combien on rembourse tous les mois, mais plutôt le solde total. Dans notre cas, on va mettre un montant de 5 000 $. Et maintenant, on va mettre tout ce qui a rapport avec un prêt hypothécaire, mais pas celle de votre maison actuelle si vous comptez déménager ou la revendre. On parle plutôt si vous avez un chalet ou une autre maison. Dans notre cas, c'est donc zéro parce qu'on voudrait revendre la maison et s'en acheter une autre. Maintenant, on va continuer avec les frais reliés à la propriété. On commence avec les taxes municipales et les taxes scolaires. C'est quand même drôle qu'ils demandent cette question parce qu'en fait, on est ici pour calculer la valeur de la maison, sachant que les taxes municipales et les taxes scolaires vont être en lien avec la valeur de la maison. Donc, en fait, on ne pourra pas vraiment le savoir avant de savoir la valeur et on ne pourra pas vraiment savoir la valeur des taxes avant de savoir la valeur de la maison. Bref, c'est un peu une rousse en fin. Ça ne fait pas trop de sens. Ça devrait être calculé automatiquement selon la valeur de la maison qui nous sorte à la fin, mais bon, ce n'est pas moi qui ai fait le calculateur. Et c'est un peu la même chose pour le chauffage. On ne pourra pas réellement le savoir avant de savoir quelle maison qu'on veut acheter, la grandeur à chauffer et quel type de chauffage on va avoir. Mais comme il faut mettre des chiffres, on va y aller avec un montant de taxes municipales de 2200 $ par année. Et pour l'électricité, on va prendre un montant de 150 $ mensuellement. Voilà, on a terminé le premier tableau pour savoir calculer notre capacité d'emprunt au niveau de la Banque nationale. On va maintenant calculer ce qu'on peut s'offrir. Donc, on appuie sur « Calculer ». Ça nous sort un montant de 272 815 $. Donc, on va l'arrondir à 273 000 $. Vous voyez ici, en fait, qu'on calcule le montant maximal du prêt que la banque va nous faire. Et à ça, on va ajouter tout simplement notre montant de mise de fonds qui est disponible. Si jamais on revient et qu'on augmente ou on diminue notre mise de fonds, disons qu'on a 80 000 $ et qu'on refait « Calculer », eh bien, en fait, notre montant maximal de prêt n'a pas changé, mais notre maison qu'on peut s'acheter a augmenté parce que la mise de fonds était plus grande. Si jamais on la diminue, même chose ici, on met 15 000 $, on va calculer de nouveau, eh bien, en fait, le montant maximal du prêt n'aura pas changé, mais la maison va aussi diminuer en termes de valeur qu'on pourrait s'acheter. Je vous fais rapidement aussi les calculs avec les autres calculateurs des autres banques. En fait, on va pouvoir voir si on arrive au même résultat parce qu'en fait, on va utiliser les mêmes chiffres. On passe maintenant au tour de la SCHL. Donc, on met, comme les autres informations, on va mettre un montant de 80 000 $ par année, un montant de 30 000 $ pour la mise de fonds. Et ici, en fait, ils vont nous demander le taux d'intérêt que la Banque Nationale ne nous demandait pas. Par contre, la Banque Nationale nous a donné l'info dans les résultats, donc on utilise le même taux qu'eux autres à un taux de 4,79 %. On va mettre 4,79 %. J'utilise le taux de 4,79 plutôt que le taux réel de 2,24 parce qu'il faut maintenant que les banques qualifient les clients sur un taux plus élevé afin de s'assurer qu'ils puissent continuer à payer si jamais les vrais taux remontent. Bon, on revient avec la SCHL. On habite au Québec et au niveau des dépenses mensuelles, on va mettre encore notre 800 $. Donc, ici, on ne va pas demander d'autres informations. Pour la SCHL, on s'en fout, même si on a une carte de crédit pleine ou bien des taxes municipales ou des taxes scolaires. On va faire calculer et on va voir la maison qu'on peut s'offrir. Avec la SCHL, on arrive à un montant de 381 000 $. C'est quand même un montant de 108 000 $ de plus que ce que le calculateur de la Banque Nationale nous sortait. On commence à voir déjà après deux calculateurs que ce n'est pas si simple la valeur réelle qu'on peut s'offrir pour une maison. On va faire les calculs aussi pour les autres. En fait, on va y aller avec Multiprès maintenant. On va rentrer les mêmes informations. Donc, un montant de 80 000 $ pour le revenu annuel brut. Un montant de mise de fonds de 30 000 $. On va y aller avec un taux d'intérêt de 4,79 %. Des dépenses mensuelles de 800 $. Des coûts mensuels ici, c'est ce qui a rapport au chauffage. Donc, on va y aller avec un coût mensuel de 250 $. Et l'impôt financier, on va y aller avec le même montant de 2200 $. On arrive à un montant d'une maison de 295 000 $ cette fois-ci. C'est intéressant aussi de voir qu'ici, en fait, ils nous disent qu'on peut se permettre une maison de 295 653 $. Mais notre capacité d'emprunt, en fait, est de 295 170. Donc, en fait, ici, on va emprunter évidemment moins que la maison qu'on peut s'offrir parce qu'on a une mise de fonds. Mais notre limite d'emprunt, selon notre scénario, pourrait être un petit peu plus haute. Donc, il se garde quand même une marge de manœuvre. Et on termine maintenant avec la banque laurentienne. Donc, on entre les informations. 80 000 $ de revenus annuels. On n'a pas d'autres revenus annuels dans notre cas. Remboursement des dettes mensuelles, on avait cette fois-ci notre 800 $. Les frais de chauffage, c'était 150 $. Les frais de copropriété, on n'en a pas. Les impôts fonciers, on a 2200 $. Et le taux client, on a 4,79 %. Donc, on fait calculer. Et cette fois-ci, en fait, on nous arrive avec un montant total de la maison d'achat de 279 000 $. Au niveau de la banque laurentienne, ils ne vont pas demander le montant de mise de fonds qu'on a disponible. En fait, ils vont prendre nos informations. Ils vont nous dire qu'on peut emprunter un montant. Et sur ce, ils vont calculer le montant de mise de fonds qu'on a besoin pour un prêt conventionnel. Si jamais on y va avec un prêt qui est moins que ça, il va falloir y aller avec un prêt assuré par la CHL ou un autre assureur de prêt. Et il va y avoir une prime, donc le montant va un petit peu augmenter. Ils nous calculent ici notre capacité d'emprunt plus la mise de fonds qu'on doit mettre. Donc, ils vont calculer notre maison totale. Pour le moment, on voit qu'on a 4 calculs et qu'on a 4 résultats quand même qui sont très différents. On va maintenant finir avec la 15 Desjardins. Et avec les mêmes infos, on va voir si on a la même valeur de maison. Donc, le revenu brut annuel, on a 80 000. La mise de fonds, on a 30 000. Les engageants financiers, on dit qu'on avait 800 $. On ne veut pas limiter, on veut voir ce que ça donne. Les taxes municipales, 2200 $. Le coût en énergie, on va mettre 150 pour garder les mêmes que les autres. Pas de frais de copropriété. On va mettre un taux de 4,79 %. On fait calculer et on obtient une maison de valeur de 248 000 $. En fait, on a un prêt hypothécaire qui est 224 000 $, plus la mise de fonds. Donc, on obtient un montant de 248 000 $. C'est le seul calculateur qui comprend la prime SCHL. Parce qu'avec une maison d'une valeur de 248, on s'entend que le 30 000 $, c'est moins que le 20 % qu'on va avoir à payer. Donc, là-dessus, il va falloir payer une prime supplémentaire pour la SCHL. Qu'est-ce qu'on a à retenir du fait qu'on a 5 calculateurs ici et qu'ils nous sortent 5 calculs complètement différents? On voit bien, en fait, que chaque banque est différente quand vient le temps de calculer votre capacité d'emprunt. Et surtout que les calculs en ligne ne sont pas nécessairement représentatifs de la réalité. Si vous voulez vous fier sur un calcul de la banque, allez au moins voir un conseiller en personne qui, lui, va pouvoir s'assurer que les chiffres sont bons et aussi qu'il ne manque aucune information. Dans mon exemple, c'est sûr que j'ai pris des chiffres fictifs. On s'entend que 800 $ par mois en dette, c'est quand même pas beaucoup. En plus, je ne sais même pas si le montant de 800 $ par mois était censé comprendre les dépenses comme l'épicerie, les vêtements, les sorties. Ça, il n'y a aucune banque qui avait l'air d'en tenir compte. Mais bon, peu importe les montants que j'ai mis, ce que je voulais démontrer, c'est qu'avec les mêmes chiffres, on obtient des résultats qui sont quand même totalement différents. Pourquoi c'est si différent? Je ne sais pas. Chaque banque a probablement ses façons de calculer. Mais voici ici ce que vous pouvez faire pour calculer vous-même la valeur de la maison que vous pouvez acheter. Premièrement, faites-vous un budget complet de vos dépenses. Calculez combien ça vous coûte en essence, en pharmacie, en épicerie, en assurance, en télécommunication. Ça prend toutes les dépenses. En plus de toutes vos dépenses, il va falloir que vous calculiez aussi vos remboursements de vos dettes, que ce soit les cartes de crédit, les marges, un prêt auto ou des prêts pour des meubles. Ça rentre aussi dans votre budget. En gros, ce qui est important de savoir, c'est le montant que vous gagnez au net chaque mois. C'est-à-dire que vous calculez ce que vous gagnez aux semaines ou aux deux semaines dans votre compte pour votre salaire. Vous le ramenez sur un mois. Et avec ça, on va déduire toutes les dépenses qu'on vient de calculer. Par contre, on n'a pas besoin de déduire les dépenses du loyer si vous êtes à loyer ou de la maison actuelle. Le chiffre que ça va vous donner ici, en fait, ce n'est pas tout à fait le montant que vous pouvez vous permettre de mettre dans votre prêt hypothécaire à chaque mois. Premièrement, c'est important de se garder un pourcentage de libre, ce qui fait que vous ne serez pas trop coincé dans vos finances. En plus, il va falloir que vous calculiez aussi les dépenses que vous allez avoir sur votre nouvelle maison. C'est-à-dire qu'il va quand même y avoir des dépenses d'entretien, d'assurance et de taxes. En fait, ces montants-là, on est capable de les estimer sur la nouvelle maison. Pour les taxes municipales, on va être capable d'aller voir sur le registre foncier une maison qui est semblable à celle qu'on aimerait acheter. Ça va donc vous montrer le genre de taxes municipales que vous aurez à payer pour ce genre de maison. Au niveau des taxes scolaires, on va y aller avec un calcul. En fait, c'est tout simple. On va prendre 10,54 cents à chaque 100 $ de valeur de la maison. Au niveau des assurances, c'est sûr que ça va rester un estimé parce qu'on ne saura pas le montant exact avant l'achat de votre maison. Mais quand même, on va pouvoir appeler une compagnie et demander une soumission pour une maison qui est semblable à celle qu'on veut acheter. Maintenant que vous avez ajouté un pourcentage pour ne pas être coincé dans vos dépenses, et qu'en plus, vous avez mis les taxes municipales, les taxes scolaires et les assurances et l'entretien de votre maison, maintenant, on connaît le montant qu'on est capable de mettre pour votre hypothèque. Rendu ici, ça devient assez simple. Oui, on peut faire des calculs compliqués pour savoir combien va nous coûter l'hypothèque sur 25 ans, mais il existe déjà des solutions comme des calculateurs de versements hypothécaires qu'on trouve en ligne. Donc, on va pouvoir simplement mettre les paramètres qu'on veut afin d'arriver au montant qu'on vient de déterminer. Souvenez-vous que pour le taux d'intérêt, on va prendre un taux de 4,79 %. C'est le même taux de qualification que les banques utilisent pour pouvoir qualifier votre hypothèque. Ça tourne autour de ça en ce moment. C'est sûr que ça pourrait changer avec le temps. Ce qui est important de retenir ici aussi, c'est de ne pas se rendre au maximum de sa capacité d'emprunt. En fait, acheter une maison ne devrait pas devenir un fardeau financier. Calculez bien vos choses et en gros, allez tout simplement avec une maison qui va vous permettre de rester à l'aise financièrement, tout en ayant les autres dépenses à côté. Si jamais vous empruntez au maximum que vous pouvez aller, et qu'en plus, l'année d'après, vous décidez d'acheter une nouvelle auto, vous rajoutez une piscine creusée, et que vous vous retrouvez complètement coincé financièrement, ce n'est quand même pas très intelligent. Et au final, avoir une plus belle maison que le voisin, on s'en fout un peu. Pensez un peu à ça. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte quand vous voulez acheter une maison, un peu comme tenir en compte le ratio d'amortissement brut de la dette, qu'on appelle l'ABD, et ça, ça ne doit pas dépasser 35% de votre revenu brut, selon la SCHL. Et toujours selon la SCHL, en fait, il y a aussi l'ATD, l'amortissement total de la dette, qui cette fois-ci ne doit pas dépasser 42%. Bref, comme j'en parle dans d'autres capsules, eh bien, l'achat d'une maison, ça reste plusieurs facteurs à considérer, et c'est sûr que les banques sont là pour vous guider. Mais soyez quand même financièrement intelligents, et faites vos propres calculs de votre côté, pour pouvoir être bien guidés, et surtout être à l'aise dans vos décisions. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos sur le sujet. Aussi, comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo, ce qui va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon achat, à la prochaine!